Salut les potes, c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, voilà ça faisait longtemps. Et oui, je suis de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous présenter la nouvelle Jordan 1 à ma manière, c'est parti. Et oui, je l'ai déjà à ma possession alors qu'elle est sortie le 3 décembre, donc je vous la présente en exclu pratiquement, donc c'est vraiment super cool. Mais trêve de blabla, on attaque par la boxe. La boxe, elle se présente comme ceci, avec un plastique autour à la manière de Travis, à la manière, t'as compris ? Ok, à la manière de Travis Scott, voilà, donc c'est un étui en plastique avec le logo de la boutique à ma manière. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un shop d'Atlanta qui collabore souvent avec Nike et qui a fait grand bruit, surtout au cours de l'année, là en sortant une Jordan 3 qui était assez ouf. Moi, je ne suis pas du tout Jordan 3, mais celle-là, elle m'a quand même fait envie parce que le travail des matériaux et des couleurs était vraiment très très sympa. Voilà, donc ça s'enlève, voilà, c'est un petit emballage comme ça pour faire des effets stylés de photos avec le logo à ma manière juste dessus. Et pour la boxe, elle se retrouve comme ceci, alors je vais baisser un petit peu la luminosité parce que sinon c'est tout cramé. Voilà, donc elle est blanque assez beige avec le logo Nike comme une boîte de Jordan classique noir et rouge, sauf que là, ils ont donc changé les couleurs aux couleurs de la paire, t'auras compris ? Donc c'est un peu marron Bordeaux, je ne saurais pas trop comment définir la couleur. Donc on a le à ma manière écrit juste au-dessus, plutôt sympa. Au niveau de la taille, classique, mais ils ont quand même claqué le logo juste ici. Là, on a un logo Wings avec écrit à ma manière, joli. Et également le A juste ici. Pour le dessous, ça reste une boîte de Jordan classique. Plutôt sympa la boxe, même très sympa. On ne va pas se plaindre d'une spéciale boxe. Et quand tu soulèves le couvercle, tu as aussi une bonne surprise parce que tu as tout le couvercle qui est avec une photo de Jordan, avec le Jumpman à ma manière et le logo. Donc c'est plutôt très très joli. Je n'ai pas vu la boîte de l'A3 d'ailleurs, je ne sais pas si elle était taffée comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment très cool. A l'intérieur, on a le papier toujours avec le logo à ma manière et on va pouvoir découvrir la paire ensemble tout de suite. Et là, voici cette Jordan 1 à ma manière. Super content de pouvoir te la présenter comme ça pour mon retour. Alors la paire est quand même assez simple, de loin vraiment même peut-être trop simple. Ça peut-être, on pourra en discuter pendant la vidéo dans les commentaires. C'est ce qui donne ce côté un peu chic, classe, mais je la trouve quand même moins réussie que la Jordan 3. Même si, comme je te l'ai dit, la 3, ce n'est pas trop mon modèle. Mais je trouvais les choix des matériaux et des coloris un peu plus sympas. Là, c'est quand même assez basique. On retrouve cette espèce de cuir craquelé beige sur toute la chaussure. Et le seul contraste, c'est au niveau du souche, du col et du logo qui est en espèce de bordeaux marron en snake skin. Voilà. Alors, pour les matériaux, on va les regarder de près. Là, je pense que tu te feras bien une idée. C'est un espèce de cuir craquelé, comme je te le disais. Ça ressemble un peu à du suède, mais je pense que c'est au toucher, c'est du cuir. En tout cas, je pense que la pluie, ça ne craint rien. Donc, on a ce matériau partout sur toute la chaussure. Et l'autre, c'est ce snake skin bordeaux marron qu'on retrouve ici, qui fait tout le tour la petite patte, comme ceci, et sur le col de la chaussure. À l'intérieur des petites pattes, on retrouve aussi cette couleur bordeaux marron. Et de l'autre côté, il y a une petite inscription avec la signature de Michael Jordan. On va enlever les lacets. Ça, ça sera plus simple. Tac ! Hop, voilà, et puis des S. À l'intérieur, on a une citation de Michael Jordan qui nous dit « You have to expect things of yourself before you can do them ». Je te mettrai la traduction juste en bas parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises tout de suite. Et à l'intérieur, tu vois, on voit bien cette espèce de snake skin, même limite croque skin, qui fait tout le tour. Il y a un autre détail qui est sympa. Donc, cette paire, comme je te le disais, elle est très simple, mais il y a beaucoup de détails. Et quand même, c'est ça qu'on aime. C'est vraiment pas du matuvu, c'est plus pour les connaisseurs. Et ça, quand même, c'est très cool. On a le branding. Ouais, c'est pas facile avec ces couleurs sombres, là. Donc, Nike Air, étiquette noire. Mais en dessous, on a écrit « À ma manière ». Donc, petit détail très cool. On a une semelle un peu crème saumon. Ça, je ne l'ai pas dit. Peut-être que ça ne se voit pas trop bien, l'éclairage. Mais parfois, elle est un peu saumon et parfois, elle est un peu beige. C'est un peu bizarre. Ce n'est pas une semelle vieillie basique. Et là, haut de sol est donc marron bordeaux. Il y a un autre détail qui est vraiment très cool, qu'ils ont repris de l'A3. C'est la doublure matelassée, comme ça, en diamant. Comme les voitures de luxe, un peu. Ou certains gros fauteuils. Ça donne vraiment un petit côté cosy, très cool à la paire. On va enlever l'embauchoir, qui ne sert à rien, comme d'habitude sur les Jordans. Ce truc en carton. Donc, les petits lacets, comme je te disais. On retrouve les aglés en métal. Mais ils ne s'arrêtent pas là, parce qu'ils ont quand même gravé à ma manière dessus. Je ne sais pas si on arrivera à voir. Et autre détail, c'est à l'intérieur, la semelle qui est taffée. Ça, c'est cool. Je vais essayer de te l'enlever. Voilà, j'ai enlevé la semelle. Donc, elle vaut vraiment le petit coup d'œil. Parce qu'il y a cette étiquette cousue, avec une petite couture zigzag. Elle est très jolie. Ça, une espèce de petit coussinet. Avec écrit « Ernest by Amamanière for Air Jordan ». C'est très joli sur cette petite semelle marron. On va regarder sur l'autre pied si c'est la même chose. On retrouve l'étiquette, pareil, Nike Air à ma manière. Le logo Wings Air Jordan. Également un porte-clé avec ce cuir un peu craquelé, mais cette fois à Bordeaux. Et le logo T à ma manière de l'autre côté. C'est censé être du cuir, mais ça sent plutôt le plastoc. On ne va pas se mentir. Et à l'intérieur, on retrouve la même semelle avec le petit coussinet. Pas de différence. Et est-ce qu'à l'intérieur des petites pattes, on a une autre citation ? On va voir ça tout de suite. On va essayer d'enlever ça. Je galère de ouf. Voilà, de toute façon, je n'allais pas la porter avec le porte-clés. Non, merci. Ah ouais, là, on a une autre citation. Une galère à montrer. Bref. « Learnings is a gift even when pain is your teacher ». Ouh là 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 là. « Welcome to the updated Wall Street English experience. » Petite traduction juste en dessous. Et donc, c'est à l'intérieur des pattes. Ces petites citations, c'est cool. Mais bon, moi, vu que je vais monter les lacets jusque-là, je ne les verrai pas. Voilà, on a fait le tour. Comme je te disais, des petits détails, mais qui font la diff quand même, qui donnent ce petit côté un peu classe, un peu chic. La paire, quand même, sort à un retail très élevé, je trouve, 189 euros, il me semble. Donc, franchement, ça fait mal pour une Jordan, parce que le taf n'est pas ouf dessus. Tu vois, la Jordan Gore-Tex est sortie la semaine dernière. Elle était à 169, je crois. Donc, tu payes vraiment une technologie pour le coup. Mais là, tu payes à 190 euros. Il y a zéro techno. Les matériaux sont plutôt quali, mais ce n'est pas ouf non plus. Ce n'est pas du Suède, comme je te disais. C'est une espèce de cuir craquelé, là. Le Snake Skin, il sent le plastoc un peu. Ils sont, comme toutes les Jordan, qui sentent maintenant une espèce d'odeur de pétrole plastique, là, assez chelou. Après, oui, c'est joli, mais je la trouve quand même un petit peu chère. On paye surtout, bien sûr, le co-branding, là, Jordan, à ma manière. Donc, je vais aller changer les lacets pour faire le on-fit. On se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour ce on-fit de la Jordan 1 à ma manière. Voilà avec les lacets, ce que ça donne. Petit lacet crème beige très sympa avec les aglets en métal. D'habitude, je n'aime pas trop parce que ça fait du bruit quand ça se balade sur le upper. Mais là, comme avec la hauteur des lacets et la longueur, ça ne tombe pas là-dessus. C'est cool. En tout cas, au pied, je trouve qu'elle a un flow vraiment très vintage. C'est dû, bien sûr, au côté très simple, blanc, avec juste le souche de couleur et le col. Ça me rappelle un peu les métalliques purple ou orange. Petite paire comme ça à l'ancienne. Vraiment, vraiment cool. Donc, pour résumer, une paire très sobre, mais avec beaucoup de détails. Donc, ça, c'est sympa. Ça me rappelle un petit peu la Nigel Sylvester avec ce petit côté un peu beige comme as. Voilà, je vais me remettre un petit peu de couleur. Niveau sizing, je n'ai pas dit sa taille normale. Donc, tu peux prendre ta taille habituelle. Niveau confort, c'est cool aussi. On sent par contre l'espèce de petite étiquette à l'intérieur de la semelle cousue. Donc, si tu as des chaussettes un peu fines, ça peut peut-être un petit peu déranger. Voilà, c'est un petit détail. Donc, c'est une paire vraiment sympathique. Si tu as la chance de l'avoir, bravo à toi. Au niveau resell, je ne sais pas. Je crois que ça vaut vers les 400 euros pour l'instant. Est-ce que ça va grimper comme la Jordan 3 ? Je ne sais pas parce qu'elle est quand même un petit peu moins cool. Je trouve la Jordan 3 au-dessus. Mais celle-ci est très sympa. Et puis, le fait que ça soit en cuir comme ça, tu peux la roquer en hiver sous la pluie. Ça ne fait pas peur. Et ça, c'est cool aussi. Voilà, c'était Jiffy. Ça fait plaisir de vous retrouver. N'hésite pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. C'est by Jiffy. A t'abonner à la chaîne si tu me découvres par le biais de cette vidéo. Lâcher ton like. Un petit commentaire pour me dire si est-ce que tu penses que la paire est surcotée ou pas. Ça peut être cool à savoir. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. On l'espère pour une nouvelle vidéo. C'était Jiffy. Ciao ! Learnings is a gift. Non. Learning. Leemings. N'importe quoi, le mec ne sait pas dire. Leemings a gift. Leemings, voilà. Je connaissais les Leemings, mais Leemings, je ne connais pas. Donc, pareil, petite traduction.